Aujourd'hui était célébrée par tout en France l'armistice du 11 novembre qui marque la fin de la première guerre mondiale. Des cérémonies en présence d'élus, de porte-drapeaux mais aussi de fanfares. C'était le cas ce matin à Châtellerault dans la Vienne où l'harmonie a retrouvé sa place auprès après deux années d'absence pour cause de pandémie. Marine Nadal avec Luc Barré. Il fait froid dans les allées du cimetière de Targé ce matin du 11 novembre. Bois et cuivre ont besoin d'être bien chauffés comme les lèvres et les doigts des instrumentistes. En extérieur et dans ces conditions là c'est toujours un peu extrême. Les musiciens entonnent enfin la Marseillaise, heureux de retrouver leur place dans les commémorations après presque deux ans d'absence due aux restrictions sanitaires. Au pied du monument du souvenir, le public est lui aussi de retour pour les écouter. Entouré des personnalités politiques et militaires, les nouvelles recrues mesurent la solennité du moment. C'est une sorte d'honneur de pouvoir jouer ici parce que pas tout le monde a l'occasion de la faire. Ça me rend heureuse quand même parce qu'on voit qu'il y a des gens qui pensent à ça et qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Avec son instrument, chacun participe au devoir de mémoire à sa façon. Ça donne du sens à ce que nous jouons, de pouvoir jouer ensemble devant le public. Et en plus pour cette commémoration, c'est important de garder la mémoire avec les plus jeunes justement et puis les plus âgés. L'harmonie a ensuite choisi un morceau japonais pour clore la cérémonie et délivrer un message d'espoir. On en a besoin, l'espoir d'abord d'un renouveau dans toute la partie un peu difficile qu'on a vécue. Et puis l'espoir aussi de paix qu'on peut trouver dans le monde parce qu'il y a encore des conflits un peu partout. Créé au 19e siècle, l'harmonie La Châtelle-Rhodèze accueille des musiciens de tous âges et tous niveaux. Créé au nom de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914.